Les médecines traditionnelles ont des deux étapes. Il y a des côtés mystiques et des côtés plantiers. Les côtés plantiers, ils ont dit qu'ils prennent des enfants et qu'ils prennent des enfants et qu'ils prennent des enfants. Il y a des côtés mystiques et des bâtis. Ils prennent des enfants et qu'ils prennent des enfants et ils ne prennent des enfants en métier. Ils ne prennent qu'ils en mettaux, ils ne prennent qu'ils ne prennent pas les enfants. L'homme se convient à Père Féloin et se plait sur leur état de la nature. Ils ne prennent pas une incendie pour le monde et l'hémorale. Nous sommes comp露s, nous sommes compréhensifs et nous sommes compréhensifs et nous sommes compréhensifs, nous sommes compréhensifs, nous sommes compréhensifs, nous sommes compréhensifs. Lorsque ce qu'on a dit, le vrai médecin traditionnel, il y a de l'eau qui sentait la description, c'est comme l'aimenté. le côté mystique m'a fait bataille parce qu'un médecine traditionnelle n'a pas eu de côté mystique donc une médecine traditionnelle n'a pas de frontières. Si tu as indiqué le visible, tu peux bien. Si tu as indiqué le visible, tu peux bien. Si tu as indiqué quelque chose de logique, tu peux bien l'indiquer. Tu peux bien le savoir. Parce qu'il y a une expérience. Si tu as indiqué la logique, tu peux bien l'indiquer. Tu peux bien le savoir.